Le portrait psychologique Et on débrise bien sûr comme chaque jour dans cette émission 7h30 passée ensemble et c'est donc votre portrait vu par Nathalie Dodrie Jean-Pierre Daroussin, bonjour Nathalie Bonjour Cyrielle, bonjour Jean-Pierre Daroussin Bonjour Eh bien j'ai écouté attentivement tout ce qui s'est partagé ici et j'étais d'abord prise dans votre mouvement calme, votre dimension apaisante, il y a une énergie que vous dégagez qui est je dirais une gestuelle lente et maîtriser quelque chose qui m'a fait penser à beaucoup d'intériorité, d'ailleurs votre contact avec votre corps est souvent comme un besoin d'être avec soi parmi les autres voilà il y a vraiment et c'était d'autant plus en contradiction avec ce petit retard cette agitation qui aurait dû être un peu présente avec le début de l'émission, donc j'étais tout de suite avec le mot pudeur et puis en même temps je me dépose il y avait quelque chose comme ça où j'avais l'impression que vous preniez votre temps pour vous accueillir dans cet espace là comme comme peut-être avant de rentrer sur scène un rituel qui peut-être vous permet d'être en accord avec, vous le dites, vos agitations intérieures vos dimensions, vos humeurs ça m'avait pensé à l'instant présent et j'ai l'impression qu'il y a cette discipline et ce petit rituel que j'ai retrouvé un petit peu ici dans le studio alors évidemment j'ai noté tout de suite cette nostalgie peut-être de la vie des compagnies des troupes et de l'entraide qui pouvait exister lors de votre parcours peut-être au conservatoire et vos débuts de comédien avec comme peut-être un manquement aujourd'hui avec cet esprit de concurrence pour la vie artistique mais peut-être aussi au sens généralisé vous le dites il y a une ambiance généralisée de méfiance et donc j'ai pu sentir que cette entraide et ce collectif vous avez vraiment porté alors que l'enthousiasme n'est pas voilà vous le dites il y a une pudeur à l'enthousiasme c'est pas au premier plan j'avais l'impression qu'il y avait différents reliefs tout de suite dans ce qui s'est dit ici cet après-midi comme l'avant-plan et l'arrière-plan des couches qui venaient avec beaucoup beaucoup de relief donc ça m'a vraiment fait penser à cette étiquette que vous disiez combattre en permanence ce renouvellement est-ce que c'est pas un petit peu ça votre essence le fait d'être d'abord dans la diversité à l'intérieur et que justement on est dans le refus d'être voilà qui a des catégorisés je dirais et c'est vraiment ça qui a été au premier plan pour moi cette richesse cette diversité ce relief oui oui je suis assez construit je suis un esprit de contradiction c'est vrai c'est ça c'est ça vous dites il faut se lancer en parlant de la pièce et du principe d'incertitude c'est vraiment sauter dans l'inconnu on n'est jamais sûr on ne maîtrise pas le type de lien qui va se créer entre deux personnes et ça je trouve que c'est vraiment un enseignement aussi pour la vie artistique parce que quand on monte sur scène il y a vraiment cet espace de tout peut arriver tout est possible vous le dites à plusieurs reprises et cette notion du temps aussi le rapport au temps et au spectacle vivant c'est comme si vous aviez donc vous êtes très friand des concerts du live du spectacle vivant de la connexion avec le public et peut-être de l'imprévu comme s'il fallait que vous branchiez votre propre énergie à l'énergie du vivant et que c'est par là que se passe ce renouvellement permanent cette accumulation et cette curiosité cet enrichissement dont vous faites souvent écho ici cette curiosité cette fraîcheur un petit peu comme les enfants justement ça m'a fait penser à un comédien qui est comme en formation continue quelque chose qui ne s'arrête jamais c'est le principe vraiment pour moi c'est le principe du métier d'acteur c'est ça donc ce lien au temps et la phobie administrative ça peut aussi parler d'engagement et d'examen et le thème du choix mais au-delà de ça je dirais que le lien à soi et aux autres se tisse se tricote j'ai envie de dire au gré du mouvement de la vie et qui nous apporte de quoi se renouveler et cultiver ses passions c'est ça que j'ai pu sentir à votre contact Jean-Pierre Darloussin merci beaucoup mais de rien et merci à vous merci beaucoup c'est toujours intéressant merci Nathalie Daudrieux pour cette analyse gratuite que l'on retrouve désormais tous les mardis sur l'antenne de Radio J merci à tous les mardis merci à tous les mardis